Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Et vous êtes présenté par Walid Selmen. Bonjour Walid. Bonjour Soraya, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce samedi 12 octobre, retour sur l'opération de rapatriement du Liban de quelques 300, si ressortissant algérien, une prise en charge rapide conformément aux instructions du président de la République. Le bilan où les exactions sionistes se poursuivent avec de nouveaux raids encore ce matin sur le sud Liban et la capitale Beyrouth, riposte également de la résistance libanaise, nouveau massacre à Reza, le Nicaragua annonce la rupture de ses relations diplomatiques avec l'entité sioniste. De nouvelles mesures pour limiter la hausse des prix de la pomme prise par les ministères du commerce et de l'agriculture, notamment l'ouverture d'espace de ventes directes et gratuites pour les agriculteurs au marché de gros. Les détails dans quelques instants. Et puis en sport, suite aujourd'hui de la quatrième journée de Ligue 1, hier le paradou A.C. s'est fait étrier par le nouveau promu l'Olympique Arbo, 3 buts à 1. Mesdames, messieurs, bonjour. Rapatriés du Liban, sur instruction du président de la République, Abhijit Boune, 306 ressortissants algériens sont arrivés hier tôt dans la matinale à l'aéroport international au Alibou Medienne. Le plan de vol, deux volants étaient consacrés spécialement à cette opération à partir de l'aéroport international Rafiq Hariri de Beyrouth, vers l'aéroport du Caire où ils ont été pris en charge par la compagnie Air Algérie. Il s'agit de la deuxième opération du genre. 125 ressortissants algériens avaient été déjà rapatriés en août 2024. Rachid Maddah, le directeur général des affaires consulaires et de la communauté nationale à l'étranger. Cette opération, si la situation l'exige, va se poursuivre et il va y avoir également un autre rapatriement. Et à l'occasion, j'ai une pensée pour les membres de la communauté algérienne bloquée à Gaza. Nous les rassurons que nous ne serons pas en paix que lorsque nous parviendrons à les rapatrier également. L'effort se poursuit et les contacts sont maintenus pour leur permettre de sortir de Gaza et alléger leurs souffrances. Nous partageons leurs douleurs et leurs problèmes et si Dieu le veut, nous réussirons dans cette opération. L'Algérie est toujours présente et n'oublie pas ses enfants en toutes circonstances dans la joie ou la douleur. Et cela constitue à un des 54 engagements du président de la République de prendre en charge la communauté algérienne établie à l'étranger. Rachid Maddah qui a rappelé également qu'une cellule de crise avait été mise en place depuis le début de l'agression sonniste quant au Raza au niveau du ministère des Affaires étrangères en application des instructions du chef de l'État pour examiner la situation de la communauté nationale dans toute la région. La cellule a pris attache d'ailleurs avec les ambassades d'Algérie au Caire, Beyrouth, Damas et Amen afin de suivre de près la situation de la communauté algérienne et étudier tous les plans de rapatriement si besoin. Et d'ailleurs à leur arrivée hier, l'émotion et le soulagement s'affichaient sur tous les visages nos ressortissants qui n'ont pas manqué l'occasion de remercier le président de la République pour l'initiative qui leur a permis d'ailleurs de fuir l'enfer de la guerre et de l'agression sioniste. Nous remercions son excellence le président de la République Abdelmajid Tebboune et les autorités algériennes qui se sont manifestées rapidement pour évacuer les ressortissants algériens établis au Liban. J'ai assisté à la guerre de 2006, l'Algérie n'a jamais abandonné ses enfants, elle a fait la même démarche à l'époque. Je voudrais aussi remercier l'ambassadeur Rachid Belbari qui a pris de nos nouvelles et qui s'est entretenu personnellement avec les membres de la communauté un par un. Les conditions libanes sont difficiles et les bruits des bombardements sont insupportables. Je tiens à remercier l'État algérien qui a évacué ses compatriotes aux frais de l'État, ce qui ne s'est pas produit avec d'autres pays qui soient européens ou arabes. Le personnel de l'ambassade ne nous a pas abandonné un seul instant et a tout fait pour nous évacuer de l'aéroport de Beyrouth. Je remercie encore une fois le président algérien ainsi que toutes les autorités algériennes, notre ambassadeur et le personnel de l'ambassade algérienne au Liban. Je suis d'origine libanaise, mariée en Algérien et Dieu merci, l'Algérie nous a pris en charge. Nous avons été rapatriés par l'Algérie alors que nous vivions une situation effroyable, indescriptible, les enfants étaient terrorisés. Nous tenons à remercier l'ambassade de l'Algérie au Liban qui nous est venue en aide. Nous sommes arrivés sains et saufs, Dieu merci. Nous saluons le staff de la compagnie Air Algérie. Les Algériens et leur président nous ont toujours soutenus. C'était très compliqué de sortir du Liban. Et l'armée sioniste qui continue ce matin s'érède sur le sud Liban. La capitale Beyrouth n'est pas épargnée. L'artillerie de Hezbollah a ciblé quant à elle des troupes et des positions sionistes. Des salves de missiles ont également ciblé une base militaire sioniste et une usine de matériaux explosifs près de Haïfa. 11 personnes sont tombées en martyr et d'autres ont été blessées hier vendredi dans des bombardements perpétrés par l'aviation et l'artillerie d'occupation sioniste visant des bâtiments résidentiels dans les gouvernorats de Baalabek, Nabatia et de El Bikra. Dans la bande de Reza, des raids menés ce matin ont fait plusieurs martyrs dans l'enclave. 30 Palestiniens sont tombés en martyr hier dans une série de frappes sionistes sur la ville. Et le camp de réfugiés de Jabaliya particulièrement ciblé, le bilan de l'agression sioniste ne fait d'ailleurs que s'alourdir. 61 nouveaux martyrs et plus de 230 blessés dans des attaques sur la bande de Reza ayant été enregistrés au cours des dernières 24 heures. Par ailleurs, les responsables humanitaires de l'Organisation des Nations Unies affirment que l'aide entrant à Reza est à son plus bas depuis des mois. La Bolivie a décidé de se joindre à la procédure de génocide intentée par l'Afrique du Sud contre l'occupant sioniste devant la CIG. Le ministère des Affaires étrangères palestinien salue cette décision. Par ailleurs, le Nicaragua rampe ses relations diplomatiques avec l'antité sioniste en réponse à ce qu'il a appelé le génocide brutal que cette dernière commet contre le peuple palestinien. Dans le dossier sahraoui, des membres de l'Assemblée populaire nationale ont pris part à une conférence débat à New York sur la cause sahraoui organisée par l'Association internationale des juristes pour le Sahara occidental en marge de leur participation aux travaux de la 4e Commission des Nations Unies chargée des questions politiques spéciales et de la décolonisation. Lors de cette conférence à laquelle ont participé des militants, des politiques, des responsables issus du Sahara occidental, des Etats-Unis, de l'Espagne, du Portugal, de la Belgique, de la Colombie et d'autres pays, l'accent a été mis notamment sur la situation des sahraouis dans les territoires occupés en raison de la répression marocaine. Ouverture également de la 3e édition du Forum international de la jeunesse en solidarité avec le Sahara occidental. C'était hier à Bilbao en Espagne. Le Forum accueille près de 220 participants représentant une dizaine de pays d'Afrique, d'Asie, d'Europe, d'Amérique latine. Et à propos toujours des sahraouis, nous parlons aujourd'hui et ce matin de harcèlement, de la persécution marocaine à l'égard des militants sahraouis. Harcelés, persécutés, espionnés même en permanence et privés de la liberté de circulation. Les dirigeants de l'agence de presse sahraouis, équipes médias, sont depuis des années sous le radar des autorités marocaines d'occupation, affirme le journal espagnol El Independiente dans un article intitulé « Le Maroc étouffe les derniers journalistes sahraouis des territoires occupés du Sahara occidental ». Le quotidien espagnol évoque le cas de Mohamed Mayara et Ahmed Tanji, arrêtés par les forces d'occupation marocaines. C'était avant hier. Je vous propose des témoignages de Mohamed Mayara, journaliste et membre du groupe de travail sur les droits humains dans les territoires occupés. Il a été contacté par Karim Ahsnaoui. Nous avons été arrêtés et forcés de quitter Bouto, sans possibilité de rencontrer les activistes locaux, mais de continuer notre travail. Cette action constitue une violation flagrante de nos droits en tant que journalistes et défenseurs des droits de l'homme. Elle reflète la répression accrue à laquelle nous faisons face dans les territoires occupés du Sahara occidental. La situation à Bouchdour est extrêmement difficile. La ville est envahie par une présence massive des forces répressives marocaines ainsi que par des colons. Hier encore, j'étais en contact avec des collègues qui souhaitaient commémorer le 14e anniversaire de l'établissement du Conduc de Musique, un symbole fort de la résistance sahraoui. Malheureusement, ils n'ont pas pu le faire en raison de la grippression britale. Cela montre bien à quel point elle est devenue dangereuse de simplement se réunir pour des activités pacifées dans les territoires occupés. C'était le témoignage de Mohamed Dameyara, journaliste et membre du groupe de travail sur les droits humains dans les territoires occupés sahraouis. Il était contacté par Karim Ahsnaoui. Retour chez nous, nous vous disions en titre cette série de mesures pour limiter la hausse des prix de la pomme annoncée lors d'une réunion de coordination co-présidée par le ministre du Commerce, de la Promotion des Exportations Taïb Zitouni et du ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Youssef Sharfa. Les deux ministres ont souligné la nécessité d'étudier les facteurs et raisons de la flambée des prix de ce produit en pleine saison de récolte, en dépit de son abondance annoncée d'ailleurs par les producteurs. Parmi ces mesures, l'ouverture d'espaces de vente directes gratuits au profit des agriculteurs au niveau des marchés de gros. Par ailleurs, les entreprises économiques publiques, à image de Serpa et de Frigométis, ont été chargées de l'achat sans marge bénéficiaire des récoltes de pommes auprès des agriculteurs pour constituer un stock de régulation en plus d'assurer le transport gratuit de la production de pommes, des exploitations vers les marchés de gros. Et à propos toujours d'économie, nous allons parler ce matin, tourisme en Algérie. Les plus hautes autorités de l'État en font un secteur clé pour la relance de l'économie. Les objectifs étant entre autres de diversifier les sources d'économie et créer des emplois. De nombreux jeunes ont opté d'ailleurs pour la formation dans ce secteur, encouragé en cela par la stratégie de l'État en la matière. Et c'est le thème auquel s'intéresse ce matin Mohamed Houchin, notre correspondant permanent à Tiziluzou. Les métiers du tourisme et de l'hôtellerie sont de plus en plus demandés par nos jeunes du fait que la promotion du tourisme en Algérie est devenue une grande priorité pour l'État algérien, comme le confirme Abdelhamid Terreni, chef de cabinet au ministère du Tourisme et de l'Artisanat, qui a tenu à assister cette semaine à l'entrée solennelle à l'Institut national des techniques hôtelaires et touristiques de Tiziluzou et celui de Boussada. L'Algérie est en train de construire sa destination touristique. Plusieurs paramètres sont déjà en route. Il nous manque d'autres facteurs, tels que la formation, la mise en valeur des sites touristiques, etc. Donc c'est tout un travail qu'il faudra mener pour que l'Algérie devienne de plus en plus visible au niveau international. D'autant plus que M. le Président de la République a mis le secteur parmi les priorités et les jeunes parmi la priorité aussi pour l'emploi et le travail. L'Algérie est devenu un gros défi qui exige désormais une augmentation des capacités d'accueil touristiques à travers tout le pays, mais aussi une formation adéquate du personnel hôtelier en quantité et surtout en qualité. Tiziluzou, Mohamed Haouchine, pour Algétien 3. Également à retenir cette nouvelle ligne de transport de voyageurs entre Tiziluzou et l'aéroport Huaribou-Médienne à Alger et qui rentrera en exploitation ce samedi. L'annonce a été faite par l'établissement public de transport urbain et suburbain de Tiziluzou. Lutte contre la criminalité et l'arrestation d'une bande de quartiers qui semait la terreur à Bantelha, opération menée par les éléments de la gendarmerie nationale des Eucalyptus, une bande de quartiers qui sévissait à la cité Haouchmihoub à Bantelha dans la commune de Baraqui, où elle s'adonnait également au trafic de drogue et de psychotropes en milieu des jeunes et des mineurs, plus particulièrement en utilisant des armes blanches, tous types confondus. L'actualité internationale, en bref, avec le président américain Joe Biden qui a déclaré hier que l'ouragan Milton avait provoqué des dégâts énormes, estimés à 50 milliards de dollars, en déférant sur la Floride où au moins 16 personnes ont perdu la vie. Et puis le constructeur aéronautique américain Boeing qui a annoncé hier soir sa décision de supprimer environ 17 000 emplois, soit 10% de ses effectifs à travers le monde, au milieu d'une période de turbulence marquée par une grève de ces machinistes et des difficultés plombant nombre de ces produits et programmes. Retour chez nous pour parler culture avec la deuxième journée de la 13e édition du Festival international du Théâtre de Béjaya et sur laquelle revient ce matassi d'Ali Fares. Avant théâtre, une pièce de Wolda Abdur-Rahman Kaki, produite par l'association culturelle Kartina de Mostaganem, mise en scène par Saïd Zakaria. Une pièce avec trois tableaux et trois styles de théâtre, le théâtre classique, révolutionnaire et expérimental, avec plus de 15 comédiens sur scène. Bob Sarazdine, comédien dans la pièce. C'est un spectacle en mine, de beaucoup plus qui compte sur l'actorat studio. On parle avec notre visage que lorsqu'on crie. Parfois tu es heureux, parfois tu te sens mal, parfois ça dépend. En même temps, c'est une formation pour les comédiens. J'avais le rôle de l'artiste. Le rôle de Tupitur, c'était avant Kaki, il avait déjà parlé sur ce qui concerne la colonisation française. Le filet, c'est la colonisation française. Notre mette en scène, il a déjà essayé de moderniser le truc mieux qu'avant. Le public présent au Théâtre Melk Bouguermoy de Béjaya a applaudi le spectacle. C'est un bon spectacle, divertissant. La fin du spectacle, c'est un peu dramatique. C'est intéressant. J'étais impressionné. Aujourd'hui, le Festival international du Théâtre de Béjaya vous invite à apprécier la pièce du Théâtre Régional de Constantine. De Béjaya, c'est d'Ali Fares, Algéchien 3. Du sport pour terminer avec la suite. Ce samedi de la quatrième journée de Ligue 1 de football, avec notamment cette affiche JS Kabylie, CS Constantine, Chabab de Blouzdet, Moudia d'Albaïad. Hier, pour rappel, le paradou assez s'est fait étrier par le nouveau promu. L'Olympique Arbo, 3 buts à 1. L'Olympique d'Arbo qui occupe provisamment la place de leader. Il y en a également la victoire du Moudia d'Alger aux dépens du Moudia d'Auron, 1 buts à 0. La JS Saoura a pris le meilleur sur l'entente de CITIF sur le score de 3 buts à 2. Tous les détails dans quelques instants dans Matin Sport avec Rostom Yahya Chirib. Voilà, c'était la dernière information de cette édition réalisée par Sidali Djilali. Merci à vous de nous avoir prête attention. Merci à vous.